Ça y est c'est sorti, les éliminatoires et il y a du lourd, il y a des nations qui tombent dans des groupes franchement compliqués. Salut à tous fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, on connaît les 10 poules, les 10 groupes des 40 équipes qui vont se confronter pour se qualifier pour la coupe du monde. Qatar 2022, on va voir ça point par point, groupe par groupe et en fin de vidéo on verra évidemment les amis des tirages de sort complets. Mais d'abord n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, c'est sous la vidéo, ça mange pas de pain et c'est quand même assez intéressant pour moi. Et le petit bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, l'application Oneplay arrive dans quelques jours. Maintenant donc si vous voulez être le premier à le recevoir ou à la recevoir, allez dans la description il y a le site internet qui vous redirigera. Puis mettre votre mail pour avoir l'application qui sortira les amis, n'hésitez pas, franchement c'est du lourd. Allez le groupe, on est parti avec les vainqueurs de la coupe d'Afrique des Nations, Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. A chaque fois qu'un groupe sort, mettez vos réactions et vos pronostics les amis. Donc c'est un groupe abordable quand même pour les chapeaux d'Afrique, les hommes de Jamel Ben Madi. Parce que bon, Burkina Faso, Niger, Djibouti, ça quand même, voilà, c'est le gros groupe quand même. Mais voilà, c'est l'Algérie je pense qu'ils pourront passer. Le groupe B, Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée-Équateur-Réal. Là, c'est assez équilibre mine de rien. La Zambie, la Mauritanie qui a fait des bons matchs à la Cannes. Moi, je trouve que la Tunisie, il faudra qu'il soit sérieux pour le groupe B. En tout cas, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires, évidemment. Le groupe C, les Super Eagles, le Cap Vert, l'Afrique centrale et le Liberia. Là aussi, je pense que c'est abordable pour les Super Eagles qui ont fait une excellente Cannes, les amis. Tout comme la Tunisie, évidemment. Donc, groupe C, voilà, je trouve ça abordable pour le Nigeria. Le groupe D, là, il commence à avoir du lourd parce que c'est deux gros d'Afrique qui se confrontent. Cabron et Côte d'Ivoire, le prochain organisateur de la Coupe, la Cannes, en 2021. Ce sera en janvier, on en reparlera. C'est plus en juin, ça ne durerait qu'une fois, c'est comme ça. Mozambique et Malawi. Mozambique, l'équipe de Etchon Metcher de Bordeaux. Donc là, il y a deux gros. Franchement, ça va être un peu compliqué pour Mozambique et Malawi, les amis. On y va avec le groupe E, Mali. Les amis du Mali, Damari, Traoré, l'Ouganda, Kenya, Rwanda. Ouganda, Kenya, des équipes solides avec des bons joueurs d'attaque. Mali, il faudra qu'il soit sérieux, mais je pense qu'ils sont au-dessus, évidemment, les amis. Le groupe F, on continue avec l'Egypte. On fait une mauvaise Cannes chez eux, donc ils voudra se racheter, évidemment, avec Salah. Gabon, Libye et Angola. Je pense que c'est quand même abordable pour l'Egypte, les amis. C'est parti avec le groupe G, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Là, il y a du lourd. Les Black Stars avec les Bafana, Bafana, le Zimbabwe avec des bons joueurs aussi. Là, pareil, comme le Cameroun de Côte d'Ivoire, c'est un groupe aussi resserré, je trouve. A vous de me dire ça en commentaire, les amis. Groupe H, Sénégal, Congo, Brazzaville, Namibie, Togo. Là aussi, groupe compliqué, je trouve, mais avant, compliqué, mais il faudra être sérieux pour les lions à Teranga avec le Togo qui voudra se refaire, évidemment, une réputation. Le Congo Brazzaville, la Namibie qui joue pas mal, mine de rien. Donc, le Sénégal, attention quand même dans ce groupe, les amis. Le groupe I, il reste deux groupes. Le groupe du Maroc avec deux Guinées, Guinée et Guinée-Bissau et le Soudan. Donc, le Maroc, il faudra être concentré aussi, qui eux aussi veulent se racheter d'une mauvaise canne, les lions de la classe. Et le dernier groupe avec la RDC, la République Démocratie du Congo, avec le Bénin, les Écureuils, Madagascar, équipe surprise, les amis, qui a fait une excellente Coupe d'Afrique et la Tanzanie. Donc là, pareil, le groupe J, il est ultra ouvert, les amis. Franchement, avec les Léopards, les Écureuils, les Madagasy, ça va être chaud, 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 bouillant, les amis. Voilà le classement complet de ces qualifications, les amis. Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti, groupe B, Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée-Équadorial. Groupe C, Nigeria, Cap Vert, Centrafrique, Libéria. Groupe D, Camonde, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi, Sulay-Dur. Groupe E, Malawi, Ouganda, Kenya, Rwanda. Groupe F, Égypte, Gabon, Libye, Angola. Groupe G, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Groupe H, Sénégalte, Congo, Namibie et le Togo. Groupe I, Maroc, Guinée, Conakry du coup, Guinée, Bissau, Soudan. Et groupe J, RDC, Bénin, Madagascar, Tanzanie. J'attends vos commentaires, vos pronostics de chaque groupe, savoir si vous êtes content ou pas. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce, l'abonnement et je vous dis à très très vite les amis pour une prochaine vidéo. Salut, 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 salut et salut ! Il y a du lourd quand même dans certains trucs, il y a du lourd. Sous-titrage ST' 501